Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième quinzaine de décembre. Merci les poissons pour votre fidélité, merci pour vos messages, vos likes, voilà c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas bien sûr à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bienvenus, vous y trouverez certainement des messages complémentaires et quelques fois on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. Sinon prenez avec discernement tous ces messages, n'oubliez pas que ça reste général. N'hésitez pas à revenir sur votre vidéo, sur vos énergies du 1er au 15 décembre et puis si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description et puis n'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes. Voilà, je fais un tirage au sort tous les mois pour vous faire gagner une consultation en privé gratuitement. Voilà les poissons, donc on va déjà voir ce qui se passe pour vous, l'énergie, qu'est-ce qui va dominer votre quinzaine, votre deuxième quinzaine de 2 décembre et pour cela nous allons aller chercher un message des 22 arcanes du tarot, des arcanes majeures. Ensuite nous poursuivrons avec l'oracle Lunologie, ensuite avec le jeu de votre destin et je poursuivrai votre tirage avec le tarot psychique. Donc voilà les amis, puis bien sûr nous irons voir aussi toute cette partie sentimentale, amicale, voilà. Allez c'est parti pour nos poissons, cette deuxième quinzaine de décembre pour nos poissons ascendants. Poissons, poissons accélunaires, s'il vous plaît. Alors, écoutez, je vais prendre les deux messages, les messages sont tombés pour vous. Oh les poissons, nous sommes dans l'accomplissement, la réussite par rapport à un avancement. Soit, ça peut nous parler de travail évidemment, mais j'ai l'impression ici que vous avancez positivement. Donc pour moi, vous avez la réussite. Alors bien sûr, ce chariot c'est une belle carte, parce que ce chariot c'est peut-être la victoire sur vos souhaits. On voit que là vous clôturez ainsi, je pense que voilà, on voit que vous avez traversé, vous clôturez, c'est la fin. Alors non seulement c'est la fin de l'année, mais je pense ici vous clôturez aussi des passages peut-être difficiles pour vous rendre beaucoup plus libre pour ce que vous souhaitez. Alors ce monde c'est une belle carte, c'est une carte d'ailleurs de réussite, donc c'est trouver la personne idéale, c'est la personne, trouver le job, on est plutôt dans la plénitude, cette deuxième quinzaine. Reconnaissance aussi, mais on a un petit peu aussi cette régénération par rapport à vos réalisations, par rapport à votre réussite. On a envie d'évoluer, c'est une période de concrétisation, d'accomplissement d'ailleurs, que ce soit dans votre vie amoureux, que ce soit dans vos projets, que ce soit également dans votre fort intérieur. Par rapport à ce que vous souhaitez faire, je pense que là vraiment on a les doutes et les hésitations, vous allez plutôt les chasser, vous allez les mettre de côté. Ici il y a la récolte des fruits de votre travail. Donc pour moi c'est une période d'aboutissement par rapport aux initiatives, il peut être question de propositions qui vous pourriez être sollicitées. Et si vous êtes en recherche de quelque chose, d'un job, ou par exemple évoluer dans votre carrière, ici on verra bien que vos rêves se réalisent. Donc tout tient vraiment de votre travail, de votre talent, ça vous demande peut-être des efforts, de la patience, de la persévérance, mais j'ai un peu ici, j'ai envie de vous dire, le bonheur frappe à votre porte. Concernant ce chariot, alors pour certains il peut être question de déplacement, pour certains il peut être question de voyage, mais toute cette sphère matérielle par rapport à un mouvement, mais une grande volonté, on voit qu'il y a une activité ici, on voit que vous n'allez pas baisser les bras, vous allez être actifs les poissons cette deuxième quinzaine de décembre, mais c'est une période pour certains d'entre vous d'évolution, c'est une période plutôt de succès j'ai envie de vous dire, et puis ici il y a vraiment un changement par rapport à ce que vous voulez entreprendre, que ça soit bien sûr dans plusieurs domaines, mais moi j'ai l'impression que c'est un peu le domaine professionnel, besoin d'évoluer, besoin d'être reconnu, même ne serait-ce que votre propre reconnaissance pour vous-même. Donc ce chariot, il avance, il avance positivement, on voit que vous êtes bien déterminé, il y a cette grande volonté également et cette activité aussi, et j'ai envie de vous dire que là il y a vraiment des poissons qui vont concrétiser, qui vont être plutôt dans une sorte de réussite, seulement c'est vraiment l'accomplissement. Alors pour certains on verra que ça peut nous parler aussi, de quelqu'un qui veut se mettre à son compte, ou vous voyez peut-être ces objectifs aussi que vous souhaitez mettre en place, peut-être quelque chose que vous pensez depuis longtemps, et là j'ai envie de vous dire peut-être que les choses vont se cléer, en tout cas vos objectifs vont être atteints, je pense peut-être pas fin décembre, mais en tout cas là sachez que vous avancez quand même positivement dans une relation, dans une situation, même si c'est vous, on voit bien que là vous produirez un cycle, vous allez vraiment vous sentir, vous comment, vous, oui c'est un peu, que je me libère de quelque chose, parce que j'ai envie de projet, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de changer le travail, j'ai envie de trouver la personne de ma vie, j'ai envie de, voilà c'est un peu ce que j'ai ici, les poissons pour vous. Allez on continue, on continue, on continue plutôt. Allez les poissons, Deuxième quinzaine de décembre, alors on vous voit aussi dans la communication, alors certains peuvent travailler avec l'étranger, alors déplacement à l'étranger, ça peut nous parler aussi de, de travailler dans, là à l'endroit il y a du monde, alors soit vous faites des déplacements à l'étranger, ou simplement vous travaillez peut-être, en télécommunication, mais avec l'étranger, ça peut nous parler de ça, ou pour d'autres on verra que vous travaillez peut-être à l'endroit où il y a du monde professionnellement. Alors ici nous avons un résultat, un résultat gagnant, gagnant étant vu, comme vous voyez on a, déjà on démarre bien, on démarre bien cette deuxième quinzaine, les poissons, on a la chance qui est avec vous, on a des beaux messages, je pense que là vous êtes vraiment, avec des réussites, ici on a vraiment, alors ça peut être un signe de partenariat aussi, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une rencontre amoureuse, ou une relation intime, mais pour d'autres on verra, vous allez commencer une nouvelle, quelque chose de nouveau, à accéder à un nouveau engagement, donc soit dans une relation, soit dans un travail, c'est un petit peu, changez aussi des choses dans votre vie, il y a quelque chose qui peut s'achever, mais qui va vous permettre d'accéder à un niveau d'engagement, si on voit bien qu'il y a la fin ici de quelque chose, alors professionnellement par exemple, si vous avez besoin de rééquilibrer, ou peut-être le travail qui touche à sa fin, c'est le bon moment en tout cas, pour vous lancer professionnellement, puisque vous avez peut-être besoin de vous rééquilibrer, et là on voit que vous allez lâcher prise, avec tout ce qui s'éloigne, et vous allez prendre des fermes décisions, et si vous êtes bien déterminé, les poissons, il y a de fermes décisions pour vous, pour vos désirs, c'est vraiment soit vos désirs et ceux des autres aussi, mais vraiment ça va vous encourager de trouver l'équilibre, ce qui va faciliter aussi toutes sortes de négociations, bien sûr, si vous êtes en train de négocier un prêt, si vous êtes en train de négocier un contrat, une prime, en train de négocier aussi par rapport à un achat, on verra que là vraiment la chance est avec vous, donc c'est plutôt favorable pour toutes les personnes, qui vont négocier une prime, une augmentation de salaire, c'est vraiment le bon moment, parce que c'est un résultat gagnant-gagnant qui est en vue, la chance est avec vous, ou pour négocier toutes sortes de contrats, de prêts bancaires, voilà c'est un petit peu ce que j'ai ici pour vous, alors ici on a la chance qui est avec vous, donc ça marque le retour quand même de plus de légèreté, après une période peut-être d'abattement, ou d'abattement par rapport à vos énergies, c'est la route fortune celle-ci, donc c'est plutôt pas mal, parce qu'ici on n'allait plus tourner en rond, il y a des belles échanges, il y a des idées avec les autres, on voit qu'il y a eu de la réflexion, c'est aussi le moment idéal pour commencer, il y a un cycle d'apprentissage, ou d'enseignement, voilà, vous n'allez pas être avec l'esprit électrique, vous avez besoin de rire beaucoup plus souvent aussi, donc essayez un petit peu de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, donc rien n'est inscrit évidemment dans le marbre, si je puis dire, mais essayez, vous êtes quand même avec la nouvelle lune en Sagittaire, où il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'optimisme, et vous allez attirer toutes sortes de belles choses, ou de bonnes choses, peut-être que vous avez encore, pour certains, soif d'apprendre, ou peut-être encore envie d'aventure, ou de nouveaux projets encore, qui vous trottinent dans la tête les poissons, alors ça peut être une formation, ça peut être, chercher un, une réorientation au niveau professionnel, pour certains, il y a quelques questions aussi, de revoir un petit peu tous ces plans, que ce soit personnel, professionnel, ou sentimental, alors pour les personnes qui sont à la retraite, on voit que beaucoup tirez, il y a un cycle, donc là on va plutôt faire du renouveau, on va recommencer quelque chose de nouveau, donc un nouveau cycle, c'est un peu une page qui se tourne, pour réécrire une nouvelle histoire, ou en tout cas changer les choses, dans votre vie, ici on voit que là, vous allez aussi, avoir beaucoup plus de légèreté, parce que vous allez avoir envie justement, de sortir, de faire des choses, donc des idées, peut-être aussi vous entourer, avec d'autres personnes, en tout cas c'est le moment idéal, pour commencer un cycle, un nouveau cycle, allez on continue les poissons, qu'est-ce que nous avons, ne laissez pas le passé vous retenir, voyez, il va falloir lâcher, ici le passé, alors il y a quelque chose, peut-être que vous n'êtes pas heureux, les poissons heureux, il y a quelque chose, qui vous retient du passé, alors peut-être, parce qu'il y a encore, de la tristesse, de la douleur, par rapport à ce qui s'est passé, donc du passé, on va reconnaître, on va redire le passé, il y a le nœud sud ici, il y a quelque chose du passé, qu'il va falloir, peut-être lâcher les amis là, parce que là, il y a quelque chose, qui vous retient, alors ça peut être aussi un job, ça peut être aussi, il y a un peu, un point karmique ici, qui se rapporte au passé, alors, une vie passée en tout cas, qui vous a mis à l'épreuve, ou une situation, de mise à l'épreuve, que vous avez traversé, il y a quelque chose ici, d'ancien, qui vous empêche, d'avancer, ou de réussir, alors ça peut indiquer aussi, qu'une situation, une relation vous préoccupe, voilà, parce que c'est devenu étouffant, voire toxique, et peut-être que là, il faudrait peut-être, vous en libérer, voilà, alors c'est une sorte aussi, alors faites attention, ça peut être une addiction aussi, qui traîne, quelque chose qui est malsain, qu'elle, on est attaché, qu'il va falloir régler, il y a des choses à régler, les poissons, par rapport à des mauvaises habitudes, ou par rapport à devoir vous libérer, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici, c'est un petit peu le défi pour vous, de faire quelques changements, sur, sur certaines situations, avec des personnes, ou des situations, et ici, nous avons les émotions, qui montent en flèche, vous voyez, les poissons, vous allez passer, comme cette deuxième quinzaine, le 2 décembre, avec quand même des émotions, qui montent en flèche, alors ces émotions, c'est vos ressentis, c'est votre sensibilité, mais j'ai envie de vous dire, qu'avec cette super lune, on a le succès, succès comme le travail, les amours, les relations, toutes les réponses que vous pouvez attendre, toutes les recherches que vous avez pu entreprendre également, c'est une source d'énergie, avec laquelle vous pouvez puiser, puisque vous pouvez espérer plein de bonnes choses, et des résultats positifs, alors c'est l'idée aussi, ici, peut-être, peut-être d'abandonner le passé, ou quelque chose qui vous retient, qui vous empêche d'aller de l'avant, alors peut-être que vous allez, peut-être y réfléchir, faire avec plus de légèreté, peut-être passer à autre chose, ou avoir envie d'évoluer, on a la chance qui monte en flèche, ça nous parle quand même, que vous avez envie d'évoluer dans votre vie, un petit peu dans différents domaines, et que là, il y a de nouvelles idées, que vous pourriez aussi planifier, et concernant aussi des opportunités, donc des opportunités concernant ce que vous souhaitez, avec des résolutions, donc pour moi c'est proche, d'autres choses vous attendent également, c'est un peu la reine des émotions, donc je pense que vous allez être satisfait, par rapport à la chance qui monte en flèche, vous donner toutes les capacités, d'entreprendre et de réaliser ce que vous souhaitez, et puis ici, les émotions qui montent en flèche, c'est pas parce que vous allez être renfermé, c'est que les choses, vous allez réussir à les concrétiser, donc vous allez réussir à ce que vous souhaitez, tout simplement. Allez, on va passer tout de suite avec, alors je voulais prendre le jeu de votre destin, voir un peu ce que l'on a, soit juste pour l'énergie, donc nous avons la famille qui est au centre, j'ai envie de vous dire, la deuxième quinzaine de décembre, ben oui, parce que peut-être que vous allez bien sûr être à l'écoute de vos amis, de la famille, alors pour certains, on verra qu'il y a des réunions ici, puis peut-être que les résultats gagnants, gagnants en vue, c'est peut-être aussi en famille, voilà, peut-être que vous allez faire un travail en famille, ça peut nous parler d'une petite équipe aussi, dans laquelle, ben vous êtes plutôt bien équilibré, avec une bonne entente, on verra que vous pouvez travailler avec des personnes, de bienveillants, ou une petite équipe, où vraiment, ben écoutez, ça se passerait bien, donc pour vous, ça sera aussi des valeurs familiales, c'est un petit peu, ben des réunions de famille, pour certains d'entre vous, elle peut annoncer des nouvelles, venant de la famille, comme par exemple, apprendre des fiançailles à un mariage, ou peut-être une naissance dans la famille, mais elle permet aussi, aussi des réconciliation, si vous aviez des conflits, avec des personnes proches, des personnes familiales, où il y a eu des désaccords, de la tension, peut-être avec vos parents, ou peut-être une situation douloureuse, en amour, ou en famille, ou avec votre belle famille, ici, bon, même si vous avez eu des problèmes, avec votre belle famille, il y a eu des rapports, de politesse aussi, on ne choisit pas sa famille, en tout cas, et ici, on verra que, à l'intérieur de vous, ce besoin aussi, d'être aimé, désir de fonder, est proche, mais sinon, voilà, ça nous parle de la famille, les poissons, donc on voit que c'est vraiment important aussi, tout ça, donc des rapprochements, des réconciliations également, pour certains poissons, mais pour certains, on verra que, bien, ça peut être tout simplement, une petite équipe autour de vous, dans le milieu professionnel, alors suivez votre intuition, parce que, vous n'en êtes pas dépourvus, j'ai envie de vous dire, et ce message ici, c'est que, clairement, il suffit parfois, de vous arrêter un instant, pour que les choses se manifestent, d'elles-mêmes, voyez, et laissez un peu les choses venir, soyez à l'écoute de vous-même, et soyez à l'écoute, à votre écoute, ce que vous ressentez, au fond de votre cœur, mais surtout, écoutez votre intuition, dans ces réceptivités, que vous allez avoir, de beaucoup plus développées, pour cette deuxième carvène, on va voir que, peut-être, c'est une source d'inspiration également, ça peut être des pressentiments ici, mais c'est le savoir, les choses en vous, qui sont cachées peut-être, et il y a une petite voix, qui va vous souffler, qui va vous permettre, d'ailleurs, que vous allez, peut-être, vous laisser porter, par votre petite voix, votre petite voix intérieure, donc écoutez votre intuition, parce que cette perception, cette perception que vous aurez, c'est juste, voilà, donc vous sentez que vous êtes, dans le bon, sur le bon chemin, donc vous sentez que là, c'est le moment, que la chance est avec vous, et là, vous sentez que, c'est là le moment, peut-être, de faire vos projets, d'entamer un nouveau cycle, vous verrez, peut-être laisser aussi les choses, quelque chose de côté, quelque chose qu'il va falloir lâcher, les poissons, vous verrez, c'est un travail, ça peut être, quelque chose qui vous, quelque chose qui vous retient, en fait, alors nous allons, vous voyez, des conciliations, vous voyez, je pense qu'il y a, l'ouverture de votre cœur, je pense qu'il y a, une progression ici, sur un chemin, qui sera beaucoup plus serein, pour vous, les poissons, cette sérénité, vous avez, vous avez, des belles énergies, vous voyez, ne laissez pas le passé, vous retenir, et je pense qu'ici, on peut nous parler, qu'ici, il y a des accords, des conciliations, alors ça peut être un accord, ça peut être des négociations, d'ailleurs, vous voyez qu'il y avait des négociations, tout à l'heure, ça peut être le dialogue, par rapport aussi, à toutes les démarches, qui pourraient se régler, on voit que, s'il y a cette éclaircie ici, sur certaines situations, on voit que, vous allez ouvrir le dialogue, parce que, vous avez besoin de négocier, d'avoir des accords, vos démarches, c'est un peu l'entente, qui prend le dessus, sur des désaccords, il y a quelque chose, qui va s'apaiser, l'inquiétude, et l'harmonie, alors ça peut être aussi, dans votre vie, de couple aussi, on voit que, peut-être que vous avez vécu, des frustrations, peut-être que vous avez fait, des sacrifices, en fait, si c'est le cas, on voit que, il est temps pour vous, de vous libérer, de parler, donc ici, si vous êtes séparés, pas de questions de conciliation, et des accords, à l'amiable, mais pour d'autres, on verra qu'il est, ici, vous allez régler, pas mal de problèmes, alors peut-être, des problèmes, qui sont liés au passé, où il y a quelque chose, qui manquait, justement, d'équilibre, que vous allez régler, et il peut être question, de signature, d'accord, de négociation, par rapport à vos démarches, par rapport aussi, à ce que vous souhaitez, bien sûr, ce que vous souhaitez, mettre en place, les projets, d'ailleurs, on vous dit, que vous avez la réussite, excusez-moi, allez, on poursuit, les poissons, avec la fécondité, bien, nous avons la fécondité, donc, ici, il y a des associations, vous voyez, moi, je vous avais dit, il y a des pensées, la permettre, vos pensées permettent, d'attirer le meilleur, et créer le présent, et le futur, ici, il y a des associations, il y a des signatures, mais je vous l'avais dit, alors pour certains, ça sera aussi l'achat, l'achat d'une maison, d'un terrain, un prêt immobilier, pour l'achat d'une voiture, ou peu importe, vous verrez comment, ça vous parle, ici, on a quand même des conciliations, on a quand même des associations, alors pour certains, peut-être que vous allez vous associer, que vous allez vous mettre à votre compte, peut-être en auto-entrepreneur, ou d'autres, bien sûr, choses, ces associations, c'est les alliances, le partenariat, ça peut être votre union aussi, peut-être qu'il y a du renouveau aussi, dans votre vie de couple, peut-être que là, il y a eu des choses, où vraiment, il y avait quelque chose, où c'est un petit peu tendu, et là, on voit que le passé, bien, vous retient, mais là, peut-être qu'il y a des conciliations aussi, par rapport à votre couple, et qui va être question, justement, de communication, d'ailleurs, je vous l'avais dit, de communication, pour essayer de repartir, sur des bonnes bases, donc, pour pouvoir équilibrer, un petit peu, cette sphère, pour en donner, un petit peu plus, d'harmonie, mais sinon, pour d'autres, on verra que c'est favorable, matériellement, professionnellement, affectivement, puisque, on peut nous parler de contrat, ou de nouvelles histoires, bien sûr, vous verrez comment ça vous parle, si vous étiez en manque, pour aboutir à vos souhaits, vous étiez en pleine réflexion, ici, et bien, toute cette réflexion, sérieusement, au cause du problème, que vous n'étiez pas, peut-être, avec la, sans la même longueur d'onde, de votre partenaire, j'ai envie de dire, que là, il y a du renouveau pour vous, donc, vous voyez, il y a des choses qui s'arrangent, des conciliations, des retours, pour d'autres, on verra que ça nous parle de mariage, qui est plutôt favorable, et puis, pour d'autres, on verra qu'il y a, vraiment, une association, ou des contrats, qui vont être signés, prochainement, peut-être aussi, pour un nouveau, une nouvelle, une nouvelle page, qui s'ouvre pour vous, que ça soit un petit peu, dans tout domaine, et puis, nous avons la fécondité, donc, fécondité, ça nous parle, ici, il y a quelque chose, ici, qui commence, alors, fécondité, ça peut être, une création de quelque chose, c'est un commencement, c'est un point de départ, et on clôture un cycle, d'ailleurs, donc, vous voyez, on clôture un cycle, et là, on a envie, peut-être, de changer certaines choses, pour ce début d'année, peut-être que vous allez y penser, vous allez vous y préparer, cette deuxième, quinzaine de décembre, envie de repartir sur du bon pied, envie de rééquilibrer, là où ça manque un petit peu, et donc, on verra qu'il y a de nouveaux projets, que ça soit en amour, là, il y a de l'innovation, aussi dans le travail, pour vous, donc, il y a un début de quelque chose, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être le début d'une relation, ou peut-être, dans votre couple, quelque chose qui reprend un petit peu, d'ardeur, et pour d'autres, on verra que ça peut être un contrat, mais c'est de renouveau dans votre vie, c'est un peu votre renaissance, par rapport à une amélioration de quelque chose, voilà, donc si vous avez quelques petits soucis à surmonter, ou quelques retards, ou quelques contrariétés, moi, j'ai envie de vous dire que vous êtes dans une réalisation, d'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez que vos émotions montaient en flèche, alors ça peut être des achats aussi, allez, alors ça peut être des actes d'otarier, ça peut être toutes sortes de choses, vous verrez, allez les poissons, on va continuer, on va poursuivre avec le tarot psychique, puis après nous passerons dans le domaine sentimental, bon, alors là, il y a à choisir avec sagesse, alors repos, je pense que, bon, là, on peut dire que peut-être vous allez travailler beaucoup, votre mental, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement, au moins qu'il y a eu pas mal de réflexions, peut-être que toutes ces choses vous ont un peu fatigué, là, j'ai envie de vous dire que là, vous allez plutôt vous reposer, alors cette carte, c'est le repos, mais c'est aussi votre réflexion, hein, c'est un repos, un rejouissement qui est peut-être nécessaire pour devoir choisir, pour pouvoir prendre, comment, votre voie, ou une nouvelle voie en tout cas, et ici, ben en fait, voilà, vous êtes peut-être aussi, peut-être en train de réfléchir, à une nouvelle voie, mais, voilà, vous savez pas trop encore, vous êtes un peu indécis, et il va falloir vous décider, peut-être que vous faites vos recherches, il va falloir choisir avec sagesse d'ailleurs, donc on voit que vous prenez le temps de penser, d'analyser, puis d'examiner soigneusement les différentes possibilités ici, donc il y a des choix, il y a des décisions à prendre, mais on voit que vous prenez votre temps, peut-être que vous êtes encore en pleine réflexion, c'est fort possible, alors on continue, allez les poissons, regardez la lumière que vous avez, alors si vous êtes en train de, s'il y a une réflexion ici profonde, par rapport à une hésitation, par rapport à un choix, par rapport à quelque chose de nouveau, vous allez retrouver cette lumière, donc pour moi, il y a cette nouvelle lumière, vous allez être éclairé, je pense, pour moi il y a un éclaircissement, c'est une carte très brillante, cette lumière, c'est l'illumination, c'est une nouvelle lumière pour vous, qui peut vous apporter de nouvelles, ou qui va vous aider aussi, à avoir beaucoup plus clair, justement face à un choix, une décision à faire, que ça soit un petit peu dans différents domaines, cette lumière, elle vient vous apporter toujours une nouvelle naissance, ou un renouveau dans votre vie, donc c'est une des meilleures cartes d'ailleurs, ça peut être un poste chaleureux, ça peut être la maison de vos rêves, ça peut être une relation qui épanouit, ça peut aussi, le fait que vous allez vous réaliser dans la joie, donc ça vous apporte le plaisir, le succès, donc cette deuxième carvel, c'est plutôt pas mal, on a des belles énergies pour vous, les poissons, allez, on va aller rechercher, un dernier message avec l'oracle psychique, alors si vous êtes en recherche, soit d'une maison, soit d'un contrat de travail, soit là, j'ai envie de vous dire que là, oui, moi j'ai des signatures, j'ai quelque chose qui se débloque en tout cas, pour la fin de l'année, on vous a, oui, on a encore le monde, vous voyez, vous avez deux fois la même carte, la même énergie, donc ce monde, écoutez, c'est l'accomplissement, pour moi, il y a une nouvelle page qui se tourne pour vous, les amis poissons, il y a une nouvelle page pour vous, on a l'univers, vous allez être récompensé de vos efforts, vous allez être, ça symbolise l'achèvement, le triomphe, la paix, on va se libérer, on va se libérer, peut-être que les choses du passé aussi, que vous avez vécu, vous n'avez plus envie jamais de les revivre, alors c'est peut-être pour ça aussi, que vous allez aller de l'avant, que vous allez être dans l'activité, que vous allez avancer, peut-être que là, on peut nous parler aussi, que vous n'avez plus envie de revivre, ce que vous avez vécu, par rapport au passé, voilà, ici, il y a d'autres envies, d'autres émotions, d'autres désirs, puis alors on a le soleil et le monde, donc ici, vous allez pouvoir être libérés, moi j'ai une libération pour vous, parce que vous allez pouvoir accomplir, ce que vous voulez, ou ce que vous avez essayé d'obtenir, depuis un certain temps, et puis maintenant, je pense que là, on voit que vous avez, vous allez être libre d'aller dans, vraiment dans, de voyager, ou dans la direction que vous souhaitez, vraiment, ici, ça représente aussi la sagesse, que vous avez acquis, tout au long de votre vie, et qu'aujourd'hui, bien, il est peut-être temps aussi, de, si vous avez vécu des choses, bien, ne plus avoir envie de les vivre, et clôturer ce chapitre ici, et pour pouvoir construire une nouvelle histoire, alors le mouvement accéléré, j'ai envie de vous dire que là, bah écoutez, il y a des nouvelles qui arrivent, ce qu'on pourrait voir aussi, ça représente la vitesse, l'envol, peut-être que si à un moment donné, ça stagnait, parce que vous étiez en pleine réflexion, besoin de récupérer, peut-être qu'il y a une situation ainsi, qui n'avançait pas trop, ici, j'ai des nouvelles, donc ça représente ici, un mouvement rapide sur vos espoirs, alors ça peut être aussi une passion, aussi, une nouvelle passion, une nouvelle envie, un nouveau désir, c'est la fin des retards cette carte, parce que vous allez être vraiment en bonne condition, pour, pour aller rapidement dans la direction, de vos objectifs, ou de vos désirs, c'est un peu la chance qui est votre côté, d'ailleurs on vous l'avait dit ici, la chance est votre côté, alors reposez-vous, parce que vous avez besoin de, de, de récupérer, pour certains, on voit que vous êtes beaucoup dans le mental, à chercher, je pense qu'il y a des décisions, il y a de nouvelles voies à prendre ici, et là, vous allez aller rapidement, dans la direction de vos objectifs, parce que c'est la chance, et puis tout ce matérialisme, tout ce pourquoi vous avez travaillé si fort, nous avons le chakra du troisième oeil, donc vous voyez, troisième oeil, ça représente aussi, la quartier des choses, ça représente votre intuition, au niveau élevé de votre conscience, c'est vraiment ici, une vision intérieure, c'est que vous allez, vous allez voir beaucoup de choses, et c'est associé aussi à votre énergie, à votre énergie, à vous, par rapport au chakra du troisième oeil, c'est cette clairvoyance, cette vision des choses aujourd'hui, vous avez peut-être une autre vision aussi, aujourd'hui les poissons, pour, dans votre vie, pour votre vie, ou dans votre vie, ou pour votre avenir, parce que voilà, il y a le passé que vous allez laisser, vous n'avez plus envie, peut-être, de revivre certaines choses, alors, ensuite, on va aller chercher des petits messages, dans nos poissons, alors, qu'est-ce que nous avons, obstacle, présent, permanent, patience, on vous demande d'avoir de la patience, d'ailleurs, ce repos et ce rajeunissement, c'est que je vous ai dit, il y a peut-être encore quelque chose, qui est en pleine réflexion, avec ce repos, ça peut nous parler ici, de quelque chose, qui est encore, qui n'est pas encore, mais on a le déblocage ici, alors, peut-être que fin décembre, il va y avoir des déblocages, il va y avoir des nouvelles, un mouvement accéléré, quelque chose qui se débloque d'un seul coup, après, c'est fort possible, mais, ici, j'ai envie de vous dire, c'est une période aussi, de réflexion, de pleine réflexion profonde, une récupération aussi, qui est nécessaire, c'est le moment peut-être, de guérir, ou d'être en face aussi, avec votre âme, pour aller de l'avant, ou simplement, vous donner le temps, de réfléchir aussi, c'est l'occasion aussi, qui va vous permettre, de prendre du recul, pour justement, vous permettre de renouveler, puisqu'après, nous avons la lumière, il y a des choix, mais il y a un mouvement accéléré, quand même, qui arrive pour vous, même si vous avez rencontré, quelques obstacles, présents, mais, c'est quelque chose, qui vous a demandé de la patience, il y a une situation, qui se stabilise prochainement, nous avons pour vous, vaut mieux tard que jamais, les boissons, et le quatrième message, on n'a pas, de bonnes intentions, envers toi, alors, méfiez-vous, peut-être aussi, de votre entourage, méfiez-vous, de vos collaborations, méfiez-vous, il y a peut-être, des gens autour de vous, qui n'ont pas, vraiment, de bonnes intentions, sens, alors, je vais juste en mettre, un petit message là-bas, alors, c'est peut-être pour ça, qu'on voyait aussi, des réconciliations, des conciliations, prendre du recul, sur la situation, voilà les amis, et puis, on a une grande réussite, qui vous attend, voilà, donc, c'est plutôt pas mal, les boissons, allez, nous allons passer, dans le domaine, sentimentale, donc, vous me ferez vos petits recours, n'hésitez pas, à vous abonner, à ma chaîne, c'est grâce à vous, d'ailleurs, qu'elle grandit, bien sûr, donc, je vous remercie, pour tout, pour tout ça, allez, on va aller chercher, quelques messages, avec le tarot, sentimental, le tarot du coeur, alors, voilà, il est là, allez, on y va, les poissons, côté sentimental, les poissons, ici, on a, on ne montre pas, sa véritable personne, les poissons, alors, c'est peut-être vous, ou l'autre, bien sûr, dans votre vie, ça peut être votre personne, que vous avez en face, je pense qu'ici, on donne vraiment l'apparence, autre, que ce qu'on est vraiment, au fond de soi-même, il y a eu des erreurs, aujourd'hui, vous êtes peut-être, en train de vous remettre en question, il y a des regrets, alors, peut-être vous, ou l'autre, bien sûr, par rapport à un passé, voyez, moi, j'ai le passé qui ressort, le poisson, les poissons, ici, il y a des regrets, il y a eu des erreurs qui ont été commises, peut-être que vous n'êtes pas assez ouvert, ou dans votre relation, il n'y a pas assez d'ouverture, voyez, on a un petit peu, on donne, on est dans le paraître, on paraît bien, même si on ne l'est pas, voilà, donc ici, il y a peut-être des remises en question, fin décembre, pour justement, mettre fin à tout ça, et puis, on va voir après, ce qu'on a, alors, il y a toujours cette attirance, envers l'un ou l'autre, mais on vous dit que, voilà, il y a eu la répétition des mêmes schémas, donc peut-être que là, vous envisagez peut-être d'y repenser, il y a de remises en question, peut-être que vous avez envie aussi, de clôturer cette année, et puis de repartir, sur de nouvelles bases, en vous disant que peut-être, voilà, le paraître, ne pas dévoiler ses émotions, ben c'est un petit peu, peut-être, quelquefois, un petit peu bête, quoi, donc, ça aussi, il y a peut-être eu des erreurs aussi, aujourd'hui, on est en train de se remettre en question, concernant ce domaine, alors, pour les célibataires, ici, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, il y a peut-être ce passé aussi, mais, j'ai envie de vous dire que là, bon, il y a peut-être aussi quelqu'un qui arrive, avec qui vous allez vraiment avoir cette attirance, pour les couples, on verra que là, vous êtes en train de penser, remise en question, voilà, c'est toujours quelqu'un qui vous attire, mais, il y a peut-être, ici, la fin d'un site, pour, justement, ouvrir une nouvelle page blanche, et, justement, repartir à zéro, on va mettre un second souffle, dans cette relation, c'est vraiment ce que je ressens ici, alors, pour certains poissons, il y a une pause, vous avez fait un break, je pense, pour certains, c'est la remise en question, c'est un petit peu le bilan, où on va, avec cette personne, tout simplement, il y a eu, peut-être un break aussi, un break, la plume, besoin de tendresse aussi, de réconfort, pour certains de poissons, alors, je pense que cette pause, c'est une pause, ce n'est pas une rupture, c'est le temps nécessaire, de prendre du recul, il y a pas mal de remises en question, on voit, vous avez besoin de tendresse, besoin de réconfort, c'est un petit peu, l'amour en cage ici, alors, peut-être que vous êtes dans une relation, où il n'y a plus forcément, d'amour, où il n'y a plus forcément, ou en tout cas, l'amour, et non, n'est plus réciproque, avec un sentiment de solitude, dans votre vie, et d'avoir été abandonné, ou que l'autre vous abandonne, alors, il serait peut-être temps ici, de vous investir dans cette relation, peut-être faire des efforts également, c'est vraiment le conseil que j'ai ici, peut-être de miser sur l'avenir, dans cette relation, peut-être de devoir aussi, dans cette relation, devoir s'appliquer un petit peu plus, donc je pense qu'ici, ça peut nous parler d'une pause, c'est pas une séparation, c'est une pause ici, je pense qu'il y a moins d'amour, ou l'amour n'est plus réciproque, peut-être que là, vous misez aussi sur l'avenir, dans cette relation, et que vous allez vous appliquer, dans, plus fortement en tout cas, et vous investir, ou faire des efforts, je pense. Alors ici, on a sexualité, donc relation physique, pour certains, on verra qu'il y a une pause aussi, un bref, par rapport à la sexualité, par rapport à l'amour charnelle. Alors, c'est beaucoup. Alors, il y a de la colère, dans votre, pour certains, il y a une relation ici, je pense qu'il y a une pause ici, de relation charnelle, de sexualité, il y a un peu la destruction ici, quelque chose, la rancœur, il y a des baissures, qui ne sont pas cicatrisées, et vous voyez, c'est un peu l'amour en cage aussi, peut-être que vous n'avez plus envie, tout simplement. Oui, vous avez été manipulé, il y a la méfiance pour vous, et la manipulation, peut-être avec une personne, qui a eu de l'emprise sur vous, une relation qui a été toxique. Donc moi, j'ai envie de dire ici, il n'y a plus cette envie, plus envie de, peut-être de rencontrer, pour l'instant, je ne dis pas que, ça va durer, mais ici, il y a un peu le manque, de confiance, et puis peut-être, que vous habitez dans une relation, qui était toxique, aujourd'hui, il y a de la rancœur, il y a de la haine, de la colère. Allez, on va aller rechercher, des petits messages. Alors, il y a du violon, ah oui, il y a du violon, pour moi, il y a des belles paroles, des promesses qui n'ont pas été tenues, avec souvent des excuses en retour. Ici, on voit que vous avez besoin de protection, besoin de vous protéger également. Vous ne croyez plus aux belles paroles, vous ne croyez plus en rien, d'ailleurs, je pense que, certains poissons, il y a eu, aujourd'hui, il y a un manque de confiance, parce que vous avez été emprisonné, ou manipulé, et si vous voulez vous protéger. Alors, c'est un peu la falaise ici, d'ailleurs, vous êtes un peu le mot clé. Alors, soit dans votre relation, parce que c'est quelqu'un qui promet, et qui ne tient pas ses promesses. Bon, il y a une nouvelle rencontre, pour les poissons ici. Ouais, il y a une nouvelle rencontre. Pour moi, il y a, oui, il y a la découverte de quelqu'un d'autre. Je pense qu'ici, vous allez plutôt trancher, trancher dans cette relation, parce que, je pense que, les excuses, il y en a eu, mais, ce n'est pas tenu. Donc, ici, il y a une nouvelle relation qui arrive pour vous. Donc, ici, il y a, ce qui va changer d'ailleurs vos habitudes, ce qui va casser un peu votre routine. Donc, peut-être que vous êtes déjà, en relation, en communication, avec une autre personne. Voilà, vous verrez comment ça vous parle, les amis. Voilà, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de décembre. Je vous souhaite un joyeux Noël. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Donc, moi, je vous reverrai, bien sûr, entre deux, pour la nouvelle année. Donc, mais en attendant, surtout, alors, je vous embrasse toutes et tous très, très fort. Et puis, surtout, prenez soin de vous, les poissons. Et puis, moi, je vous retrouve très prochainement, pour, bien sûr, les énergies de la première quinzaine, eh bien, de 2024. Bonne quête. Sous-titrage Société Radio-Canada